Salut tout le monde, bienvenue sur Stronghold Definitive Edition, je vous retrouve aujourd'hui pour la campagne La Vallée du Loup, seconde mission Les Mines, nous allons voir un petit peu ce qui va nous attendre pour cette seconde mission Ok, donc là ça va être une mission de défense de position jusqu'à la dernière vague adverse Alors faites vite, vous avez les ressources Allez chercher du bois, du fer, du fromage sans tarder Vous aurez besoin d'une bonne industrie militaire Lancez au plus vite un maximum d'ateliers Vendez une partie de vos pierres sans oublier de diriger des murs pour guider les troupes du loup dans les zones piégées Regroupez vos épées ici Vous gagnerez en efficacité si vous les contrôlez tous en même temps Alors déjà On aura quelques arbalétriers Alors on va commencer tout de suite par faire 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8 bûcherons Il faut qu'on démarre le bois au plus vite 7, on a 8, ferme donc QT 8, 16 il va me falloir quoi je vais faire toute ma caserne dès que possible il me faut une armurie tu me diras un marché ça sera pas de refus on l'a déjà je vais tout de suite préparer une ferme spéciale ici c'est pour les trois ateliers de tanner sachant que je rappelle une vache ça peut produire trois armures de cuir donc si on fait le calcul 3 x 3,9 je vais aussi préparer mon armurier parce qu'on va en avoir besoin excellent comme ça là on a pas mal de choses il va y avoir de la pierre aussi alors elle est où la carrière elle est honneur ok oh putain de merde repérez des troupes du loup se dirigeant par ici vous ne pouvez pas installer cela ici mon seigneur et on a plus personne et ça ça pue est-ce qu'on peut acheter des armes oui on va tout regrouper ce qu'on peut on va tout regrouper ce qu'on peut c'est qu'on peut acheter des troupes du loup plus vite que ça les troupes du loup attaque recrue nécessaire mettez-vous en position il va nous faire le plus de tireurs possible aussi je vais te remonter là-dedans les spades à ça dans la première ligne excellent on a réussi à les repousser par contre là il va nous faire de la pierre alors là il va falloir qu'on commence à préparer notre économie parfait donc là on a tout ce qu'il faut et là il faut qu'on commence à accélérer un petit peu la cadence on va faire plus de pierre voilà il nous reste encore combien de pizan à voir si je peux pas acheter un peu de pierre je vais faire une tour là une baliste votre grâce comment pouvons-nous vous aider votre grâce de l'artillerie de siège on peut rien faire de plus pour l'instant donc déjà on va faire ça comme situation j'ai encore des arbats là voilà comme ça on va couvrir notre mine de pierre je pense que ça sera pas mal on a du fer aussi là je vais rajouter quelques fermes de lait par-ci par-là en fonction de la place pas évident donc là pour le moment on est pas mal on est pas mal je vais essayer de tenir un mur ici hop le donjon est fermé ceux qui ont la petite rêve c'est dans Stronghold Crusader je ferai une deuxième tour là dès que possible j'ai combien d'arbalétriers là je commence à en avoir une petite vingtaine je dirais ouais c'est pas mal je vais faire aussi deux archeries normales pour avoir quelques arcs en supplément et là à un moment je pense que je vais lancer la production de fer c'est pas mal là les archers ils tombent les arbats avec qu'est-ce qui reste en réserve beaucoup de spades d'assain ok mais là je pense qu'avec tout ce qu'on envoie ça va commencer à être intéressant je vais peut-être faire un petit care dans le doute parce que je sais que le loup de souvenirs il est capable d'envoyer des trucs de maladie alors on va pas se poser 36 questions plus vite que ça en vos ordres nous arrivons sur les spades d'assain ils sont en train de fondre comme neige au soleil je vais peut-être racheter quelques arbres 5, 5, hop comme ça là on récupère 5 arbres balétrières en fort pour tenir la position un petit enfoiré il est passé lui d'ailleurs on enfoiré notre tour là parfait c'est pas mal du tout et là est-ce que je peux faire une deuxième tour là parfait et là on va tout de suite ouvrir une seconde baliste on va disorber les tris en renfort ici les réserves du grenier sont au plus bas si on n'aurait pas assez de production d'accord ok on peut peut-être faire un petit peu de ferme là dedans une ici ouais de là on va faire deux fermes en plus là hop très très bien excellent travail comme ça là il y aura de quoi défendre la position donc on va commencer peut-être à laisser ça se mater un peu on va réduire un peu les taxes on a un petit peu de fer qu'on va revendre oui nous arrivons le fer parfait la pierre on a un peu de réserve je vais garder un petit peu de pierre en rab on doit juste tenir en la position faut pas s'embêter plus pour tes armes le peuple vous vénère si atteint le récit bon bah là logiquement je peux pas faire mieux avec tout ce qu'on envoie en vos ordres archers prêt à tirer je vais mettre quelques archers en réserve on sait jamais à vos ordres mon arc est à votre service qu'est-ce qu'on peut faire monseigneur dites-nous ce que nous devons faire on a quand même plus de 20 une vingtaine d'arbalétriers c'est plutôt pas mal en vrai est-ce que je monterais pas d'autres mines de fer vas-y bon cours comme ça là moi je peux remonter la production de bouffe alors ça dit quoi le fond oh bon première catapulte abattue bon la bonne nouvelle là c'est que sans artillerie ça va être plus compliqué pour eux ouais joli si elle vous abattez de béni on gagne du temps bon là les archers sont dégoupillés en même temps avec le nombre d'arbalétriers qu'on a sur les murs parfait donc ok ça va être une évasion par un tunnel ça c'est cool qu'est-ce qu'il reste un contingent d'albardiers et deux ingénieurs alors là il n'y a rien qui passe hein je pense que j'ai quand même rajouté une troisième tour dans le doute et à ce cadre du lendu qu'ils arrivent je vais réparer cette petite tour parfait comme ça on garde le col ici les ingénieurs sont repliés c'est bien on va tenter une nouvelle tour avec tout le fer qu'on collecte alors attend est-ce que je peux pas je vais peut-être racheter un petit peu plus de d'armure de cuir et je vais rajouter une mazure en plus alors je fais attention à la population non là je peux pas là je peux pas là c'est mort une ici de plus voilà c'est qu'on va passer sur full arbalète comme ça on se rassure je sais combien d'archers là j'en ai 17 je passe à 20 archers là on fait monter tout ce qu'on peut dans la tour là on va avoir une belle position défensive sur l'armée du loup les arcs je vais les revendre ils vont plus me servir les carrières elles tournent à plein régime j'ai encore combien de paysans disponibles j'en ai 5 et bien je vais en rajouter une longe à boeuf comme ça il me restera 4 et comme il y en a encore pas mal de stocks de pierre donc ça ne sera pas de super flux le fer je vais le revendre là on est plutôt pas mal 3 tours 3 balistes pas mal d'arbas ça tiendra plutôt ça tient plutôt pas mal 6 mines de fer je peux encore mettre du fer là bas en vrai en vrai en difficile attends on peut avoir de la proie ici vraiment je veux bien mais elle est où la poie non il n'y a pas de poids disponible j'ai l'impression sur scène peut-être que c'est une erreur des développeurs je ne sais pas ah ça fait longtemps je vais pouvoir acheter quelques armures pour former des arbres en renfort 65 arbolitris tranquillou 66 on va peut-être baisser les rations la pierre je vais en revendre on en a trop bon bah il y a une partie des ingénieurs qui va se faire dégoupiller bon bah les catapuches ne sont pas prêtes d'arriver donc là les premiers spades d'assain ils sont en train de mourir ah il y avait un autre panneau là je ne l'avais pas vu ok ça fera toujours moins de menaces sur les murs il passe par les montagnes les petits malins bon bah là il n'y a plus un archer là il reste que les troupes en armure quelques arbres là on a plutôt une bonne position à nous de la maintenir heureusement qu'il n'y a pas d'accès dans les collines qui permet d'accéder directement à notre camp parce que là ça aurait été un peu plus compliqué j'avoue on est plutôt tranquille pour l'instant là j'ai de suite racheté quelques armures en métal euh en métal en cuir là les albardis sont en train de tomber les uns après les autres il en reste deux mais hop ils reviendront pas ceux là plus vite que ça atteint chou dites nous ce que nous devons faire marche rapide sire vous pouvez compter sur nous 80 arbres d'étrier tout propre voilà là je vais pouvoir racheter des armures en cuir parfait là on a tout ce qu'il nous faut on a tout ce qu'on voit quand même portez arme prêts sire en vos ordres bravo atteint chou en avant marche plus vite que ça on t'est là dedans sur parfait là on est plutôt bien atteint chou portez arme où allons nous toujours prêt marche rapide les réserves de notre grenier augmente sire alors la pierre le fer on va le revendre aussi tac atteint chou qu'est ce qu'on peut faire en avant marche oh pas de marche 94 si on peut atteindre l'essence d'arbat ce serait cool pour le dernier assaut on n'a aucun soucis on peut atteindre l'essence d'arbat contre j'ai énormément de bois aussi j'avoue voilà notre économie tourne bien les réserves de notre grenier augmente sire atteint chou à vos rangs marche rapide 96 encore ils nous en font encore 4 atteint chou je crois qu'on est à 101 ouais encore un 102 arbat c'est plutôt une bonne position en avant marche alors j'ai essayé de faire l'option ça sera la dernière bataille avant la fin de cette mission bon on a pas trop on a juste un peu galéré au début mais globalement après c'était tout seul on aura d'hommes sur le mur pour tenir cette position mieux ce sera les ingénieurs quelle heure de mettre les ingénieurs en première ligne quand même il y a que ce trébuchet là qui est actif mais là il va plus être actif pour très longtemps avec tout ce qu'on lui envoie parfait on va rapprocher vite le mur ils peuvent passer qu'est-ce qu'ils font ils gogolissent déjà donc ça nous ça retarde l'ennemi les archers ça va être cuit il reste quelques arbres en réserve il y a juste à attendre qu'ils passent et c'est gagné hop lui ça tombe là il y a le bardiari il reste que ça deux ingénieurs ici enfin trois avec celui là dommage qu'ils ne reforment pas une autre arme de siège ça aurait pu être intéressant de les laisser comme ça en plein ah bon et bah écoute on va remédier à ça alors bon bah là il n'y a plus c'était les derniers je crois ah il reste encore ce groupe là il y a eu un des ingénieurs qui s'est fait truc c'est peut-être un coup de baliste nous avons survécu à l'assaut de l'ennemi ok bah c'était les derniers soldats du loup on a tenu notre position oh la garnie le nom d'arbolède qu'on a là et c'est une victoire de cette mission 2 et on a perdu aucun soldat et ça ça fait plaisir petit bonus voilà j'espère que cette mission 2 vous a plu je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne la vallée du loup prenez soin de vous ciao ciao ciao